Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fruicad 0.19, ici sur Manjaro Linux. Dans cette préversion 0.19, nous avons un outil qui est inclus dans les copies. Ici, ça se présente comme ça, mais on a un menu déroulant et on a un nouvel outil Polar Array. En fait c'est le même, mais il nous permet maintenant de sélectionner le centre de rotation. Très pratique. Alors, aujourd'hui nous allons procéder à la copie radiale d'une vis. Donc je supprime déjà ça et on va y aller. Donc j'utilise, attendez, je, oui, bon je peux déjà me rendre dans l'atelier Fasteners, ce qui est génial. Mais avant de placer ma nouvelle vis, je sélectionne l'arête, ici, le trou dans lequel j'aimerais placer la vis. Sinon la vis va se mettre au centre de l'image, qui est à peu près là je pense, ou ailleurs, je ne sais pas. Mais là j'ai sélectionné déjà l'emplacement de la vis. Donc je clique là-dessus. La vis se met. FreeCAD m'a choisi une vis à peu près. Je la sélectionne et autant la retourner tout de suite grâce à cette icône-là. Voilà, elle est dans le bon sens. Ici, dans le diamètre, il m'a pris une vis 0.18, alors que moi je veux du M16. OK. La longueur de la vis va être 50. Je presse Enter. Voilà. On a la bonne vis au bon endroit. Je pourrais aussi mettre un écrou tout de suite, mais ça sympa. Donc, comment faire ? Alors, on s'en fiche de l'orientation ici. On sélectionne la vis. Nous allons nous rendre dans l'atelier Draft. Là, nous cliquons sur cette icône. Create, enfin créer des copies radiales. Et par défaut, on nous indique 180. Donc si je copie sur 180, il va me faire une copie sur 180 degrés. Par contre, moi je veux utiliser les 360 degrés. Et je vais mettre 8 vis. Voilà. Et là, attention, dès qu'on a fixé le centre, la copie va se faire. Donc, ici j'ai l'accrochage magnétique, Center, On. Il est coché. Donc, je détecte le centre de la bride. Vous voyez le point blanc qui se met au milieu ? Dès que je le vois, je clique gauche. Et hop, ma copie est faite. Ah, mais maintenant quand on voit ça, on se dit c'est foutu. Bah non, pas du tout, pas du tout, rassurez-vous. On va aller dans Axis. On va mettre un 0 sur Z. Parce que là, par défaut, il me le met sur Z. Et moi, je veux dans le sens Y. Je presse Enter. Ou je recalcule ici. Et voilà, les vis sont dans le bon sens par rapport au centre que j'ai sélectionné précédemment. C'est bien, non ? Moi, je trouve que ça, c'est bien parce que des fois, on va faire des copies radiales en dehors du centre de l'image, sur des pièces qui sont situées par-ci, par-là. Et jusque-là, j'avais entendu pas mal de cris et de pleurs sur les forums. Et moi-même, je m'étais pris le chou avec ça à maintes reprises. Là, je trouve ça très bien. Si par la suite, on veut orienter cet ensemble différemment, le mieux, c'est de placer tout ça dans un part, dans une pièce. Comme ça, on pourra très bien décaler tout ça. Donc ici, dans Placement. Par exemple, je veux orienter le tout à 45 degrés. Voilà, c'est bon. Si je regarde le tout de dessus, je suis à 45 degrés. Voilà, tout est bon. Moi, je suis heureux avec ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous conviendra. Moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ça vaut le coup d'en faire une petite vidéo. Voilà, à bientôt pour la prochaine.